Bonjour, c'est Xavier Deluc sur le mensuel. Longue vie au mensuel et continue de sourire. Tout le monde sera content. Je crois que la région PACA est en train d'être vraiment gâtée. Elle offre aussi de bonnes conditions. Il y a plein de tournages qui arrivent de plus en plus. Mourir au soleil dans les scénarios, c'est quand même plus agréable. Parfois pour le téléspectateur, d'avoir quand même un peu de fond de ciel bleu. C'est sûr qu'il faut diversifier les décors, les paysages. Les Français aiment bien aussi découvrir leur pays sous plusieurs facettes. Soit par des documentaires aussi sur les régions, par des films comme nous. On fait découvrir des endroits. Et je crois que les téléspectatrices et les téléspectateurs aiment bien cette diversité de paysages et de décors. Que ce soit ici sur la Côte d'Azur, que ce soit dans la région aquitaine, que ce soit Poitou-Charentes, que ce soit dans le Nord même, c'est magnifique. Ça peut être très beau pour des sujets. Donc c'est bien de diversifier, d'avoir plein de sujets. Et comme l'audiovisuel fonctionne bien et que le cinéma aussi en France, on est ravi de partager ça sur des décors français, des paysages. Quand ça a démarré, pour répondre à votre question, je pensais à peut-être une saison ou deux, avec toujours un petit rêve caché de se dire, si on fait une très belle série, ce serait bien de faire 3-4 ans. Les spectateurs étaient tellement là, le public présent, nombreux, la chaîne enthousiaste et la production désireuse de continuer, qu'on ne peut que continuer. Et puis l'ambiance, comme vous avez pu constater, voilà, est formidable, l'équipe, on s'entend bien. Franchement, b'incha-la, pourvu que ça dure et puis ça va s'arrêter un jour. Mais on profite de tous les moments jusqu'à la fin. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir vivre une expérience, un peu comme une performance, on va dire, où on vous propose au fur et à mesure des années d'évoluer, de vieillir, de grandir, d'avoir une maturité, de changer de grade, d'avoir un associé, un autre, un partenaire, de changer de région et de continuer à essayer de trouver comment moi je mûris, on va dire, Xavier, et comment les auteurs vont s'en inspirer pour mettre ça dans la série. Et c'est assez drôle, c'est vrai que c'est un côté performance, c'est rigolo, c'est autre chose qu'un film ponctuel, on va dire. Les spectateurs qui nous voient me parlent de films que j'ai pu faire au cinéma, ou quoi, des rendez-vous qu'ils ont eus. J'ai grandi avec eux, ils ont grandi avec moi aussi, il y a ça. Et puis, quant à la télévision, à la série, c'est vrai que ce qui est surtout rigolo, c'est d'abord qu'on reçoit beaucoup d'encouragement, très spontané. Hier, à Montaureux, on a reçu vraiment des encouragements spontanés, partout où on va, Franck pareil, moi pareil, les autres comédiens pareil. Donc ça, ça fait chaud au cœur. C'est vrai qu'on est chez eux, on joue dans leur salon. Mais ce qui est drôle, c'est surtout quand ils nous font des réflexions, du genre, attention à cette personne-là, ce personnage-là, il faut vous en méfier, moi je connais, attention. Et puis prenez soin, attention, prenez pas trop froid. Enfin, vraiment, ils prennent soin de nous, comme si le personnage de Martin Bernier, par exemple, existait vraiment. Et ça, il ne faut pas leur enlever ce rêve, c'est un partage, effectivement, sur l'évolution d'un personnage au fur et à mesure des années. C'est sûr que le genre du polar marche très bien, fonctionne très bien. Je crois aussi qu'il y a le côté des personnes qui veulent comprendre et trouver peut-être avant nous, où on les guide et ils veulent savoir ce qui va se passer. Et puis il y en a certains qui trouvent avant. Il y a aussi ce côté-là, un peu cloué d'eau, entre guillemets, de vouloir mener l'enquête. Et puis après, il y a le côté aussi de... Ça défoule de voir des choses que... Je ne dis pas qu'on pourrait les vivre, mais des situations... Par exemple, une scène de ménage qui pourrait dégénérer en crime. Parfois, une scène de ménage, ça ne va pas jusque-là, mais ça pourrait... Là, ça va jusque-là. Donc il y a une espèce de côté voyeur, peut-être, je ne sais pas, de voir... Ah, si je l'avais fait, ça aurait été jusque-là. Oh là là, heureusement que je ne l'ai pas fait, quoi. Je ne sais pas, des choses comme ça. On est dans des thèmes qui peuvent arriver. Là, on revient de Nouvelle-Calédonie, on a fait un épisode sur le sujet d'enfants. Je n'en dirais pas plus. C'est bouleversant, c'est vrai. Bon, ça nous remue les tripes, parfois. Même la vision du cadavre aussi, c'est tellement bien fait. Parfois, on se regarde, on essaie de faire des blagues. Parce que quand même, il y a un moment... Puis on prend notre sérieux au moment où ça tourne. Bon, c'est des histoires, c'est de la fiction, c'est du divertissement. Dans le genre polar, voilà, on ne va pas non plus dramatiser la situation. Voilà, plus que ça. Mais parfois, ça remue un petit peu. Action ! Un épisode, c'est dix jours. Pour exemple, la scène de ce matin, qui a duré, je pense, trois heures et demie de tournage, ou deux heures et demie, non, trois heures, je pense. À l'image, elle durera deux minutes trente. On s'amuse, mais on bosse sérieusement. C'est tous des grands professionnels. Vous avez vu ce matin, il y a du monde en bas sur le plateau, sur le tournage. Tout le monde s'affaire à faire du mieux qu'il peut pour nous servir et servir la scène qu'on va jouer. Section de recherche, nouvelle saison inédite, bientôt sur TF1.